Nous allons prendre désormais la direction du village des métiers de bouche, c'est pas très loin d'ici. Je suis très heureux de vous accueillir sur le village des métiers de bouche. Le village des métiers de bouche qui regroupe l'ensemble des organisations professionnelles. Donc tous les artisans qui vous régalent tous les jours, les poissonniers, les crémiers fromagers, les bouchers, les charcutiers, les boulangers, je pense qu'on n'oublie personne, et l'UMI qui est aussi la restauration et l'hôtellerie. Aujourd'hui on connaît le succès du CIRA, c'est une vieille histoire qu'on est en train de raconter sur le village des métiers de bouche. Sur chaque édition du CIRA, on souhaite présenter des nouveaux thèmes à nos futurs clients. Donc l'ensemble des professionnels des métiers de bouche, cette année, ont choisi le thème de l'accessibilité et du design. On a voulu, avec l'école de Condé, l'école de design de Condé, présenter différents projets autour de l'accessibilité et autour de nos métiers. Donc sont présents sur l'espace central de notre village des métiers de bouche, six projets qui ont été réalisés par six jeunes designers, aussi bien sur des thématiques de l'accessibilité, de l'espace, de la matière. C'est un travail complet qui a été réalisé pour imaginer les magasins de demain. Alors l'histoire des métiers de bouche, c'est aussi une histoire d'hommes. Nos anciens ont commencé pour faire venir du monde à imaginer des concours, qui étaient de petits concours entre eux, pour montrer l'excellence et le savoir-faire des professionnels des métiers de bouche. Aujourd'hui, ces concours perdurent, ils se sont encore plus professionnalisés. Aujourd'hui, on a des concours nationaux et internationaux qui font venir énormément de monde et qui nous permettent d'écrire une nouvelle page de l'association des métiers de bouche, puisque chacun participe à l'excellence de ses métiers de l'artisanat. Alors sur le village des métiers de bouche, les professionnels ont voulu, depuis 32 ans, faire venir du monde. Ça, c'était la première chose, faire connaître les métiers et l'excellence de nos métiers. Rien de mieux pour faire connaître l'excellence de nos métiers que de créer des concours. Ce ne sont pas moins de 10 concours qui sont organisés sur le CIRA cette année encore. Donc on a un public nombreux et on peut montrer l'excellence des métiers de l'artisanat que nous représentons. Eh bien, on vous attend nombreux maintenant sur le village des métiers de bouche. Tous les professionnels, on vous attend, on vous accueille pour venir nous rencontrer. On vous parlera évidemment de vos métiers, de l'avenir de vos métiers, de ce qu'on imagine pour vous. On va vous écouter et on va vous parler de formation, parce que sans formation, il n'y aura pas de métier d'avenir. Donc on vous attend vraiment nombreux sur notre village. Sous-titrage ST' 501